Vous le savez maintenant, enfin je pense, depuis le temps que je le répète, j'ai sorti à la rentrée un cours d'histoire, mon premier cours d'histoire en ligne sur Jeanne d'Arc. Et pour faire ce cours, évidemment, je me suis servi de livre et de référence historique. Et c'est pourquoi j'ai adjoint à ce cours une fiche bibliographie, je vais en reparler, dans laquelle je montre les livres que j'ai utilisés pour faire le cours et les livres que je conseille. Eh bien, c'est tout l'intérêt de cette vidéo, puisque je vais vous parler de 7 livres à lire sur Jeanne d'Arc, si le sujet vous intéresse. Je commence par le top 3, et surtout le top 1. S'il n'y avait qu'un livre à retenir, s'il n'y avait qu'un livre à se procurer pour aller plus loin sur Jeanne d'Arc, ce serait le livre Jeanne d'Arc de Régine Pernoud. Alors, il est aux éditions Fayard, collection plurielle, sorti en 2011. Il a été écrit, enfin, préfacé par Marie-Véronique Klein, qui est une élève de Régine Pernoud. Elles sont toutes deux spécialistes de Jeanne d'Arc. Et on peut dire que Régine Pernoud, c'est la grande spécialiste de Jeanne d'Arc, avec Colette Beaune, aujourd'hui. Donc là, ce Jeanne d'Arc de Régine Pernoud, c'est vraiment l'une des références, la base sur Jeanne d'Arc. Alors, elle est extrêmement complète, on y traite de tout, mais elle n'est pas technique pour autant. Elle est très agréable à lire, on est vraiment plongé dans l'histoire de Jeanne. Donc, c'est un livre de référence pour moi, et s'il ne devait y en avoir qu'un, eh bien, c'est celui-là que je vous recommande vivement. Choisissez Jeanne d'Arc de Régine Pernoud. Le deuxième livre, ce sera un livre de la deuxième spécialiste de Jeanne, qui est Colette Beaune. Alors, je vais en parler après, mais elle a écrit aussi une biographie de Jeanne. Et là, ce n'est pas la biographie, c'est un livre qui s'appelle Jeanne d'Arc, Vérité et Légende. Là, c'est pour entrer un peu plus dans les détails, même si ce n'est pas technique, encore une fois. C'est parce que, vous savez, il y a tout un tas de contre-vérités, de légendes, qui circulent à propos de Jeanne d'Arc, comme quoi elle ne serait pas morte, comme quoi elle aurait été la demi-sœur du roi. Il y a tout un tas de théories farfelues, promulguées par des pseudo-historiens en mal de reconnaissance qui passent dans les émissions télé. Eh bien là, ce livre va démonter, point par point, historiquement, factuellement, toutes les théories sur Jeanne. Donc, c'est un moyen d'entrer un peu plus dans les détails. Jeanne d'Arc, Vérité et Légende, c'est chez Perrin, collection Tempus, par Colette Beaune. Le troisième livre, celui-là, je l'ai ici, parce que je n'ai pas tous les livres en format physique, puisque pour travailler sur ma formation, j'ai surtout utilisé ma Kindle. Pas parce que je préfère la Kindle, au contraire, je préfère posséder les livres physiquement. D'ailleurs, c'est mon but, je vais les acheter également physiquement, surtout celui de Régine Pernoud. Mais avec la Kindle, c'est très facile de prendre des notes, de surligner, et ensuite de transférer ses notes sur son ordinateur, et tous ses surlignements, et ça m'aide beaucoup à préparer le cours. Donc là, celui-là, le troisième livre, je l'ai en format physique, c'est Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, lu et commenté par Jacques Trémolet de Villers. Il y a aussi une conférence que je vous recommande de Jacques Trémolet de Villers sur le procès de Jeanne, qui est excellente. Là, c'est son livre, enfin son livre, il n'aime pas qu'on dise ça, puisque c'est le livre de Jeanne. Ça, ce sont toutes les minutes du procès, c'est-à-dire que c'est un dialogue entre Jeanne et ses juges. On est plongé au cœur du procès, et Jacques Trémolet de Villers se contente de présenter la chose, et en tant qu'avocat, en tant que juriste, il se contente de nous présenter la chose, et d'entrecouper le procès de ses remarques, de ses observations. Là, on est vraiment au plus près de Jeanne pendant le procès, et c'est un livre qui met les larmes aux yeux, c'est un livre qui est vraiment jusqu'au bûcher, évidemment. C'est un livre que je vous recommande vraiment. Donc voilà le top 3, Jeanne d'Arc de Régine Pernou, Vérité et légende de Colette Beaune, et Le procès de Rouen par Jacques Trémolet de Villers. Maintenant, 4 autres livres. Je vais commencer par Histoire de Jeanne d'Arc de Prosper de Barande. Donc Prosper de Barande, c'est un auteur du 19e siècle, il est né en 1782, mort en 1866. Et c'est un petit livre, très romancé sur l'histoire de Jeanne. Ça doit faire un peu plus de 100 pages, je crois, entre 100 et 150 pages. Et c'est vraiment très agréable. C'est si vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous avez envie de suivre l'histoire de Jeanne sans pour autant rentrer dans tous les détails, que vous voulez vous la faire raconter rapidement, et bien Prosper de Barande fait ça très bien. Donc voilà un petit livre d'introduction, si vous voulez. Après, là on est au combien ? Le cinquième livre que je vous conseille, c'est la biographie de Colette Beaune, évidemment, puisqu'outre le livre Vérité et Légende, elle a écrit aussi une biographie de Jeanne. Donc voilà encore une des références, des biographies de références sur Jeanne d'Arc par la deuxième grande historienne de référence depuis, enfin la première maintenant sans doute, depuis la mort de Régine Pernoud, même s'il reste aussi Marie-Véronique Klein. Sixième livre, je me perds dans mes sixièmes livres, si vous voulez en savoir plus sur la vision républicaine de Jeanne d'Arc, parce que Jeanne est aimée par les catholiques, mais aussi depuis la troisième république, elle est aussi vénérée par les républicains, par les laïcs, en tant que fille du peuple, démanation du peuple, contre les méchants nobles, le roi et le méchant clergé, représenté par l'université de Paris, qui la conduit au bûcher. Donc c'est également devenu une idole républicaine, et même si je ne partage pas du tout cet avis, je me suis quand même farci, car c'est le mot, le Jeanne d'Arc de Jules Michelet. Oui, parce que là, quand on lit Michelet, on se le farcit, on ne le lit pas vraiment. Donc voilà, c'est destiné à ceux qui veulent s'infliger la vision républicaine de Michelet. Malgré tout, ce qu'on peut reconnaître à Michelet, c'est qu'il écrit très bien, c'est très beau, et c'est un tout petit livre qui fait aussi un peu plus de 100 pages. Donc voilà, il coûte 2 euros, je crois, dans une collection, il est chez qui ? Enfin, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est la collection Folio 2 euros. Je vous le recommande si vous voulez avoir la vision républicaine et laïque de Jeanne. Et enfin, le dernier livre, septième et dernier livre, là pour faire contrepoids à Michelet, je vais citer La mission de Jeanne d'Arc de Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc voilà, une sainte vue par une sainte, quoi de mieux pour aborder cette période avec une vision catholique qui va contrebalancer celle de Michelet. Là aussi, c'est un petit livre. Donc si vous voulez avoir les deux visions, la catholique et la laïque, vous pouvez lire Le Jeanne d'Arc de Michelet et La mission de Jeanne d'Arc de Sainte-Thérèse de Lisieux. Comme ça, vous aurez les deux versions. Évidemment, je préfère celle de Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc voilà, je vous remets la liste ici pour récapituler. Et sinon, je vous offre la fiche bibliographie que j'ai joint à mon cours dans les fiches bonus. Si vous voulez la télécharger, vous trouverez un lien dans la description, histoire d'avoir ça au clair. Et puis, il y a d'autres livres que j'ai mis sur cette fiche bibliographie. Je ne cite pas tout ici. Mais voilà, vous savez quoi lire désormais sur Jeanne. Mais évidemment, là vous voyez où je veux en venir, si vous voulez en savoir plus sur Jeanne, il y a aussi mon cours. Mon cours d'histoire en ligne sur Jeanne d'Arc, qui est évidemment toujours disponible. Là, on est à plus de 125 élèves. C'est un très beau succès et les gens sont très contents. Il y a toute une communauté qui s'est forgée autour de ce cours, dans le groupe privé auquel vous avez accès en le rejoignant. Donc je suis vraiment très content. Et donc, outre ces livres, pour approfondir des sujets précis ou des détails, à part la biographie de Régine Pernou que je vous recommande vivement, eh bien, je ne peux que vous conduire vers ma formation. Et là aussi, j'ai mis un lien dans la description. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.